Je m'appelle Olivier Arrive, j'ai 23 ans, je suis actuellement en PFE, donc projet de fin d'études chez Dassault Systèmes, avec Yacine Berrada ici présent. Bonjour, je m'appelle Yacine Berrada, j'ai 22 ans et je suis aussi actuellement en projet de fin d'études chez Dassault Systèmes. Je suis marocain, j'ai obtenu mon baccalauréat en Maroc en 2009, avec mention très bien. J'ai ensuite fait l'ENIME, qui est l'école nationale d'ingénieurs de Metz en post-bac, qui est une école spécialisée en génie mécanique et productique. J'ai fait ce choix parce que ces domaines m'intéressaient beaucoup. Durant mon parcours à l'ENIME, nous avons étudié la CAO, qui est la conception assistée par ordinateur, ce qui m'a beaucoup plu en fait. Ce qui m'a poussé à postuler à l'offre qui était dans le serveur de l'ENIME chez Dassault Systèmes pour effectuer mon projet de fin d'études ici. J'ai également eu mon bac en 2009, j'ai passé un bac STI génie mécanique. Ensuite, puisque ça m'a plu, j'ai continué en DUT GMP, donc génie mécanique productique à Cachan. Et ensuite, par la suite, j'ai intégré l'ENIME en troisième année, qui est une école, comme Yassine l'a dit précédemment, une école basée sur la mécanique générale. Et donc, cela nous a appris à utiliser les logiciels de conception et à savoir comment gérer un projet. Chose que nous faisons ici actuellement chez Dassault Systèmes. Durant ce PFE, nous avons eu quatre missions principales. La première était l'auto-formation et l'exploration de l'ENOVIA V6 R2013X. Donc, nous avons testé toutes les fonctionnalités qui étaient académiques. Et enfin, nous avons fait des présentations afin que les partenaires de Dassault Systèmes puissent en profiter. Pour le deuxième sujet qu'on a traité, c'est le Digital Farm Project, qui est un projet collaboratif international qui permet de faire travailler des élèves ingénieurs de différents domaines et pouvoir collaborer au sein d'un même projet. L'objectif de ce projet est de réaliser une ferme numérique avec les solutions EV6 et de faire collaborer à ces universités à travers le monde. Notre troisième sujet était un projet mécatronique en collaboration avec l'école Les Mines de Paris ainsi que DBTS. Donc, c'est un projet de conception principalement. Ils vont passer sur des solutions Dassault Systèmes et nous les avons aidés à passer et à faire le support de tout le projet. Le dernier sujet qu'on a traité, c'est la collaboration ENOVIA-ENIME. C'est-à-dire que nous devions optimiser le serveur et le site internet de l'ENIME pour la gestion des PFE de l'ENIME et pouvoir utiliser les solutions ENOVIA avec toutes les fonctionnalités qu'on avait déjà listées et ainsi pouvoir optimiser et gagner du temps pour la gestion des PFE de l'ENIME. En fait, ce volet-là m'a beaucoup plu. Donc, j'ai choisi de continuer mes études et de faire un master spécialisé en Strategy and Management of International Business à l'ESSEC qui va durer un an après la fin de mon cursus. Et moi, comme l'a dit Yacine, ce stage nous a permis d'avoir des notions en gestion de projet, en conception et en utilisation de solutions qui sont à la pointe de la technologie. Donc, actuellement, je vais partir sur le marché de l'emploi et je suis à recherche de ma première expérience.